Ravie de vous recevoir pour parler de ce deuxième roman, L'ombre d'un traître, qui sous les allures d'un roman policier plein d'humour, raconte cette histoire vraie, inédite, que vous avez découverte par hasard. J'aime bien parce que vous cherchiez des infos pour nourrir, vous vous dites pour meubler la spéciale du 11 novembre 2021. Et tout d'un coup, une historienne vous fait part de ce scandale. Expliquez-nous pourquoi le quatrième cercueil devant lequel passe un passible de Gaulle, qui sait très bien qu'il est vide, était vide. Eh bien, il est vide parce qu'au moment où il y a la sélection des héros, alors qu'il y a une sélection très politique, dosée, avec un certain nombre de personnes de l'armée coloniale, ceux qui ont débarqué en 40, pas de communistes, des résistants, eh bien, il y a un tirage au sort qui est fait, et puis on va vite. Parce que le général de Gaulle veut avoir son 10 et son 11 novembre 1945, tout de suite après la guerre, pour faire concurrence aux communistes, qui arrêtent pas de dire qu'ils sont partis des 75 000 fusillés, et le tirage au sort. Bon, on met 15 cercueils dans une casemate, parce qu'il n'y a pas encore le Mont-Valérien qu'on connaît aujourd'hui. Ce magnifique bâtiment n'est pas encore construit. Puis il y a quand même des gens qui disent, qui voient le nom dans le Figaro et dans le monde, et qui se disent, c'est pas exactement ce qu'on m'a raconté ce monsieur. Je vais très attention de ne pas donner son nom, parce que je l'ai anonymisé. Donc, première lettre, deuxième lettre, et puis au bout d'un moment, il y en a d'autres, et à ce moment-là, ils se disent, bon, c'est pas possible, il faut prendre un jury d'honneur, c'est-à-dire réexaminer toute sa carrière à l'aune de ce que certains compagnons de déportation et de freine ont su de lui, et on se rend compte que lui pouvait voir sa femme, qu'il avait des cigarettes, qu'il était ami avec les Allemands, et puis on se rend compte que quand il a été arrêté, assez tôt, et bien bizarrement, deux jours après, il y a un tel de son réseau, un tel de son réseau, que tous ceux-là ont été raflés, et que personne ne pouvait savoir qu'il y était. Donc, on commence à se dire, c'est un peu bizarre. Et au bout d'un moment, il a une décision est prise, alors ce qui est amuseur, mais il ne faut pas que je révèle le tout, parce que je parle trop. Mais que la décision est prise à la dernière minute. Mais alors, elle est prise de... Enfin, on est à conscience que c'est pas quelqu'un de... De bien. Enfin, vous voyez, parce qu'il y en a quand même, il y a Berti Albrecht, qui est au Mont-Valérien, qui s'est suicidé pour ne pas parler aux Allemands, et donc ça fait un peu tâche. Donc, on lui enlève la médaille de la Résistance, on lui enlève mort pour la France, donc on lui enlève toutes choses, et puis on se dit, bon, on va attendre le 18 juin 60, quand De Gaulle inaugurera quand on aura l'un pour sortir. Et tout d'un coup, le 17, ils se disent... Alors, je le raconte de façon drôle, parce que c'est symboliquement puissant, mais c'est pas tragique. Ils se disent, ah zut ! Et le 17 juin, c'est-à-dire la veille du 18 juin, ils le sortent. Mais ils n'ont pas le temps d'en trouver un autre. Donc, il y a des consignes qui sont envoyées avec, bon, vous allez me trouver quelqu'un, là... Et il trouve quelqu'un, mais il le trouve trois mois après, et le pauvre malheureux. Alors, ils enlèvent les traces du premier B, là, mon Robert B, et puis voilà, et puis ils rendent le corps à sa femme, qu'on ne veut pas. Et là, le général De Gaulle ne laisse rien paraître, tout se passe bien, mais en coulisses, c'est la panique ! C'est la panique, parce que, vous imaginez, dans la période, dans la période de 1945, où tout le monde dit, oh, c'était plus compliqué, la Résistance, il y avait les collabos, il y avait les résistants, mais tout ça, si la politique ou les politiciens, ou des gens, s'étaient saisis de cette affaire en disant, allez, regardez-moi ça, ils prennent leur France combattante, leurs résistants, et puis regardez-moi ce qu'ils ont mis dedans. C'était plus compliqué que ça, donc ça donnerait une excuse, probablement, à certains vichyssois, pour dire, ben, vous voyez, même chez eux, il y avait des pourris. Voilà, donc ça aurait été quand même, ça aurait fait mauvais genre, parce que... Et puis après, j'arrête de parler à toute vitesse, le 10 et le 11 novembre, la cérémonie, c'est deux jours de France à l'arrêt. Donc, toute la France, dans les colonies, dans tout le territoire, il y a un défilé, il y a tout ça. C'est deux jours absolument étonnant, et il est honoré à l'Arc de Triomphe, aux Invalides, pendant la nuit. Il passe sur le pont Alexandre III, et c'est... Un traître. Un manque de peau, ben, voilà. Et tout le monde défile, toute l'armée défile autour de l'Arc de Triomphe. Ce qui vous a frappé aussi dans cet espace, vous venez d'en parler, c'est la violence pour la famille de Robert. Alors, il n'a pas beaucoup de famille, il a une ex-femme, Marie Flavie, mais qui apprend, reçoit cet honneur, et puis doit déplacer le corps après. C'est horrible, parce que le corps, il n'arrête pas de... C'est quatre transferts. On le sort, on le met au père Lachaise, après ça, on le met, je ne sais plus où, et puis finalement, on le met à Thier, au carré des morts pour la France. Où il repose. Où il est encore. Où il est encore. Je pense qu'ils se sont dit, on l'a déjà sorti du Mont-Valérien, on ne va pas en rajouter, le maître. Vous êtes allé sur sa tombe, vous le racontez ? Ah oui. Ah oui, ben, j'ai trouvé toutes les archives, c'est sacrément, j'ai retrouvé sa photo. Je connais son nom, mais je n'ai pas voulu lui le donner. Parce que je me suis dit, si par hasard, il y a un cousin, un neveu, si un gamin à l'école par le plus grand des hasards, je ne dis pas que mon livre ne va être lu à l'école, mais si par hasard, il y a quelqu'un qui est tombé sur un mot, on n'est pas responsable de ses parents. Oui, et elle le remercie en disant, bien que vous n'avez pas calé, bien qu'il y ait eu des lettres de dénonciation. Ce qui laisse entendre que soit elle savait, c'est ça que je ne sais pas, parce qu'elle, elle n'a pas eu de descendants. Est-ce qu'elle savait exactement ce qu'avait fait son mari ? Est-ce qu'elle savait ? Bon, alors, ça je ne sais pas, mais je pense que oui, quand même. Pourquoi personne ne s'était interrompu ? J'en ai aucune idée, alors ça, si vous voulez, j'y suis allée en me disant, il n'y a pas de raison que tout d'un coup, moi je m'y mette alors que je ne suis pas historienne, alors qu'il y a tellement de gens, donc j'ai appelé Henri Rousseau, j'en ai parlé à Olivier Vievorca, enfin des gens qui sont des références, moi, et je leur dis, ils m'ont dit, alors après, le conservateur du Mont-Valérien m'a dit, oui, 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 absolument. Et je sais par le plus grand des hasards, en plus tout était bien aux archives, il y avait le dossier, Robert B, la photo, tout le jury d'honneur, tout le PV du jury d'honneur, il y avait tous les détails de la terre. Donc en gros, ça n'a pas été très compliqué, j'ai retrouvé le livret militaire de celui qui l'avait succédé, toutes les lettres de la chancellerie de la légion d'honneur, et dans les archives allemandes, j'ai envoyé un mail, 15 jours après, dans les archives allemandes. Enfin, ça ne m'a pas pris trois jours, mais ça n'a pas été non plus, je ne suis pas une découvreuse de mystère. Non, mais ce qui est magnifique, c'est que c'est un roman, il y a plein de faits vrais, plein de choses que vous avez découvertes, que vous avez mis à jour pour vous, mais vous nous le racontez dans un roman, puisque cette histoire vraie, vous la racontez à travers un personnage fictif, Désiré, février, on suit l'enquête de ce jeune journaliste qui bosse à François, il a 20 ans, c'est par sa fiancée qui est au ministère des Armées qui va être mis au courant. L'enquête de ce journaliste Désiré, c'est votre enquête, donc on vient de le comprendre là. Un peu, mais lui, il est jeune et frais, et il connaît... Il n'a pas encore de métier, alors que vous, vous allez très vite. Et simplement, en fait, c'est mon fils qui est scénariste, le deuxième, qui quand je lui ai envoyé le manuscrit, il me disait, il y a trop d'histoires, il n'y a pas de scènes d'action. Et en fait, je me suis dit, je ne vais pas écrire un livre d'histoire en disant, ce jour-là, Robert B, il arrive, et je me dis, il faut que... Et puis mon éditeur qui me dit, bon, il faut que ça soit un peu... Désiré dans son boulot, on l'appelle Lafouine, et même Chef Lafouine, drôle de surnom, on vous a déjà appelé comme ça ? Non, peut-être ma mère. Oui, peut-être ma mère. Mais même l'orphelinat, les scènes qui se passent à l'orphelinat, puisqu'il est orphelin, j'ai retrouvé, puisque je le situe à Tours et que je suis de Tours, j'ai retrouvé des orphelins qui étaient dans cet orphelinat-là, qui m'ont raconté comment ça se passait. Et j'ai dû changer aussi le nom de l'abbé qui dirigeait l'orphelinat, bien qu'il n'ait pas de descendance probablement, en me disant, s'il a un frère, un neveu ou je ne sais pas quoi, je vais me faire poursuivre, on va m'empoisonner. L'ombre d'un traître s'est sorti hier aux éditions de l'Osservatoire, c'est dédié à votre famille, Félin Compris. Il y a un chat qui parle aussi, les parents de mon frère, j'ai mis des animaux. De toute façon, j'ai mis plein d'animaux, il y a la fruit, il y a la taupe, il y a de tout. Donc c'est un bestiaire. En tout cas, c'est recommandé par toute l'équipe de CETABOU.